C'est un honneur et je suis très fier d'être là, c'était une semaine de fou, mais je suis là et je me suis lancé au boulot, donc ça commence à l'enregistrer un peu dans ma tête, et comme je l'ai dit, c'est lancé au boulot pour la semaine prochaine. Ça fait longtemps que tu arrêtes ? Ça fait longtemps que tu y penses et que tu arrêtes, ou c'est intéressant ? Non, ça fait quelques temps que j'aimais bien le faire, on rêve toujours de ce jour-là, mais on ne pense jamais que ça va arriver aussi vite que ça. Donc, comme je dis, c'est une semaine de fou, et je suis content d'être là et de faire. Que penses-tu à d'autres qui ont fait, notamment Victor de Villiers, qui est un compatriote, qui a fait ce genre de carrière aussi dans le 15 de France ? Est-ce que tu t'inspires aussi de leur vécu ? Oui, bien sûr, c'est un joueur qui a joué, je crois, 70 test matchs pour l'équipe de France, et il y a Brian Limbert aussi qui a joué. Donc, oui, c'est une inspiration, c'est le mec qui a été bien intégré dans la culture et dans l'équipe de France. Donc, oui, c'est une inspiration, et j'espère que je peux être à la hauteur comme eux. Tu as senti beaucoup de bienveillance quand ton nom a été nommé, ou est-ce que tu as senti un peu de réticence en disant pourquoi ? On va chercher un troisième ligne sur l'Afrique, alors qu'en est-ce que tu as joué en France ? Oui, j'ai reçu plein de messages sur Facebook, Twitter ou sur le portable. C'était magique, c'était ici en France ou en Afrique du Sud, c'était vraiment énorme. Et je comprends aussi que ça fait parler un peu, mais oui, je suis Sud-Africain, mais bon, mon cœur est l'hélas. Et je veux tout donner pour cette paix, pour cette main, c'est ça le plus important. Et je veux jouer à fond.